L'État congolais accorde à Jean-Claude Van Damme un passeport diplomatique. L'acteur belge de film d'action Jean-Claude Van Damme a reçu un passeport diplomatique congolais ce mercredi 6 avril au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa. Venu dans la capitale congolaise pour matérialiser différents projets dans le secteur d'éducation, de santé ou encore d'infrastructures dont Fatchi City, le cinéaste a été reçu par le chef de l'État Félix Tshisekedi avant de recevoir ce document devant la presse. Une chose est certaine, je perds tout mon cœur et je suis très honnête dans mes parents. Et ça c'est le temps qui m'a décédé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent dans l'État de pays, dans la politique et j'ai aussi beaucoup d'amour pour la foi, pour les Stéphos et le propos est à lui qui va être protégé et je pense que beaucoup de gens qui prennent beaucoup d'avantages, ce serait un peu très important pour moi. Et quand je me demande, c'est une histoire, c'est être bête et simple, quand je me demande, je regarde avec mon père, on voit maintenant le fils d'argent. D'argent, 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 d'argent. Voilà, et mon père m'a dit un jour que le confort ne sera pas protégé dans le futur. Et ça m'a travaillé dans ma tête et j'adore les efforts et les gens confortent. Et je ferai bon, je suis 61 ans, j'ai beaucoup de films. Et si je fais encore un prix, deux ou trois, ça n'a rien changé. Donc je crois que Dieu va donner le cadeau d'avoir des trucs connus et grâce à ça, maintenant, je peux peut-être aider le mieux que Dieu. Je dis peut-être parce que je ferai de mon vie, je pique pour le faire. Et je le pense, évidemment, très sincèrement. Un mot aux investisseurs qui hésitent encore de venir à Nervés, parce que vous venez comme un investisseur pour travailler aux récepteurs, les parcitures, sport, éducation et autres, alors c'est là qu'ils hésitent encore de venir à Nervés pour matérialiser, et vous pouvez aviser le fier de l'État, qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme message ? C'est très important. D'abord, on vient en limite politique, parce qu'on peut parler de l'agribe, on est en France, c'est ça, de l'équipe. D'abord, on va s'asseoir, discuter, gérer, décider. Réagissant à propos de son nouveau statut d'ambassadeur, l'acteur de 53 ans a exprimé sa fierté et promet de contribuer à l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Sous-titrage Société Radio-Canada